Êtes-vous ou connaissez-vous quelqu'un qui a fait du droit pour devenir avocat ? Alors que ce soit général ou de la défense, ils sont formés de la même manière. Défendre un point de vue, le point de vue qu'ils auront choisi en fonction de la partie concernée, en général la partie qui les mandate et qui les paie. Ils ont la même formation, la loi. Ils l'apprennent et l'utilisent à leur avantage, car tout en ce monde peut être vu sous deux angles minimum. A propos de la même situation, l'avocat général la regardera sous l'angle de la culpabilité, cherchera et utilisera le texte adapté à son réquisitoire. L'avocat de la défense la regardera sous celui de l'innocence ou de la culpabilité légitime, donc atténuée. Chacun d'entre eux, selon sa conviction et ou son intérêt, programmera son SAR, c'est-à-dire son système d'activation réticulaire, pour qu'il l'aide à ne voir que ce qui confirme la position qu'il a prise, afin de pouvoir monter un dossier et le défendre devant juge et jury. Et puisque ces deux personnes, intelligentes et compétentes, donc crédibles, on n'arrive pas à ces postes-là en étant un bon à rien, arrivent à regarder et défendre un même acte sous deux jours radicalement opposés, c'est que le dit acte peut être regardé de ces deux façons au minimum et avec la même crédibilité. Alors pourquoi toute cette introduction, vous allez vous demander ? Eh bien pour vous proposer de faire de même avec vos opinions, surtout celles qui ne sont pas positives et ou somatisantes, car oui, vous êtes peut-être tombé malade à cause d'une simple opinion, nourrie encore et encore chaque jour avec les mêmes schémas de pensée récurrents, et qui déclenche les émotions en rapport jusqu'à ce que celle-ci vous dévore, dans tous les sens du terme, Pac-Man. J'espère en générer une positive avec ma vidéo, c'est pourquoi je sollicite de votre part dès maintenant un petit pouce. La beauté est dans l'œil de celui qui regarde, dit la Maxime. On la connaît tous. Et il n'y a rien de plus vrai. Et ce qui est encore plus vrai, c'est qu'il n'y a pas que la beauté qui soit dans l'œil de celui qui regarde, mais tout, absolument tout, même l'abominable. Si l'on décide que quelque chose est mauvais, et qu'on ne voit que ça, cette chose bien sûr restera mauvaise, et même s'auto-amplifiera, même si nous faisons tout pour la changer, même si nous agissons contre elle. Voilà pourquoi tout ce qui est manifestation, action contre quelque chose, non seulement ne sert à rien, mais a aussi l'effet inverse. Déjà car l'univers, la matrice, n'entend pas la négation. Il est inclusif. Si je me bats au manifeste contre X, l'univers entendra X et nous donnera plus de X. L'astuce est de devenir pour son contraire, et de défiler pour. Mère Thérésa, lorsqu'on lui a proposé de défiler contre la guerre, avait refusé. Mère Thérésa. Elle a répondu, faites une manifestation pour la paix, et là j'y viendrai avec plaisir. Tout est donc dans l'œil de celui qui regarde. Aucune exception. C'est-à-dire que dès lors que l'on se donne la peine de se dire qu'il peut y avoir un autre point de vue, à une situation, ou à propos d'une personne, qu'on abandonne sa vision, la pensée unique. Déjà on se sent mieux. Comme si un vortex d'extructeur arrêtait son attraction d'un coup. Car il s'agit bien d'attraction là. La loi d'attraction agit sur les pensées et opinions comme elle le fait sur tout. Nous sommes conçus pour créer notre monde. Donc le monde avec nos pensées et ensuite nos actes. Nous avons aussi et surtout un pouvoir absolu sur elle. Mais nous l'utilisons pratiquement patiemment. Uniquement inconsciemment. C'est-à-dire par défaut. Et la plupart du temps négativement. On dirait que le créateur nous a modelés avec confiance. Il a dû se dire « Je vais créer l'homme avec un pouvoir absolu sur ses pensées, donc sur le monde. Et je suis sûr qu'il en fera bon usage. Tout le temps. » Eh bien le pépé il s'est bien planté. Et là on peut peut-être y voir une véritable perversité chez lui. Chez le dieu clérical. Car depuis le temps qu'il voit que l'homme a trop de pouvoir et que ce trop se transforme en mâle, il aurait peut-être déjà dû y faire quelque chose à ça. Jouer aux gendarmes. Mais non ! Bon, ça fera l'objet d'une autre vidéo. Mais on voit déjà bien la liberté qui est la nôtre ici. On fait ce qu'on veut. Donc doter l'homme, donc l'ego, avec un tel pouvoir est comme donner un pistolet chargé à un sauvage jaune 5 ans. Et le pire, c'est que personne ne nous dit que nous avons ce pouvoir. Personne. Personne ne nous l'enseigne. On est avec et nous avons notre vie entière. pour en écrire le mode d'emploi. Comme je le chante dans ma chanson Stone by Stone. Et quand nous sommes en train d'en écrire la conclusion pour enfin espérer l'utiliser à notre avantage, il est souvent trop tard pour en profiter car le corps est fatigué et ne suit plus. Ou alors la volonté, c'est pareil. Bref, c'est un autre débat. Mais ceci pour vous dire que dès lors qu'on accepte de ne pas toujours avoir raison et admettons que l'on puisse voir la chose sous un jour nouveau ou même radicalement nouveau, cette chose changera immanquablement. Changez donc peut-être votre rapport à ma chaîne en vous abonnant ici et en cliquant ensuite sur la petite cloche puis sur toutes les notifications. Donc, au lieu de manifester contre ceci, contre cela, de se protéger contre ceci ou cela car on a peur de les subir, le simple fait de changer d'opinion à propos de ceci ou cela changera ceci ou cela. Un bon exemple, comment se fait-il que deux personnes vivant dans le même quartier vivent des choses totalement opposées ? L'un n'arrête pas d'avoir des soucis de toutes sortes avec ses voisins, se fait cambrioler, se fait voler sa voiture, etc. Et l'autre est en paix avec tout le monde et part même faire ses courses en laissant la porte ouverte sans qu'il lui arrive jamais rien. Eh bien, à cause de la vision que chacun a du quartier. Il suffirait que celui qui le voit en noir tout le temps change progressivement d'idée à son sujet pour qu'il devienne aussi en paix que son voisin. J'ai parlé du quartier mais on peut élargir tout ça au monde entier et à tout ce qu'il compose. Mais pour cela, il faut jouer à l'avocat. Voici une petite technique très efficace, une double petite technique. Imaginez que vous soyez un avocat, que vous soyez payé pour défendre ce que vous condamnez devant un jury. Même si vous n'êtes pas d'accord, que vous ne cautionnez pas et que vous n'aimez pas la personne qui vous mandate. Si votre carrière, vos revenus et le confort de votre famille en dépendaient, vous seriez obligé de prendre l'affaire. et de la regarder sous le jour le plus intéressé possible afin de gagner le procès. Eh bien, la prochaine fois que vous vous surprendrez à avoir une opinion autre que positive sur quoi que ce soit, imaginez-vous devoir défendre cette chose ainsi que les personnes qui sont derrière. En résumé, si votre salaire, votre vie et celle de vos proches en dépendaient, votre gagne-pain quoi, vous seriez contraints d'utiliser l'intelligence qui vous a fait parvenir à ce poste pour changer le monde. Car ce sera votre vision qui changera le monde que vous aurez décidé de changer. Ce n'est pas l'inverse. Un bon entraînement est de s'exercer sur les politiques qu'on n'aime pas. C'est bien d'actualité. Imaginez que cette personne vous paye des honoraires colossaux pour la défendre devant vos amis en soirée, par exemple, ou même publiquement, si c'est votre métier. vous seriez obligé de laisser tous vos préjugés, toutes vos opinions de côté dans un premier temps, puis ensuite de regarder le monde selon sa vision à lui ou à elle. Alors au début, ça risque d'être difficile. Voilà pourquoi le premier temps est capital. Cette première étape est d'abandonner sa propre vision des choses afin de devenir neutre en opinion. Je n'ai pas d'opinion. Il faut avoir le courage de le dire. Et déjà là, si ce sont justement vos pensées et vos opinions qui vous rendent malade, vous allez ressentir un soulagement extraordinaire. Et bien souvent, ça suffit pour guérir de beaucoup de choses. Le second temps est accessoire, mais terriblement utile pour cultiver l'empathie. Alors sans être ce qu'on appelle un empathe qui ressent tout et souffre à la place des autres, cultiver sa propre empathie est extrêmement bénéfique pour tout le monde. Pour soi-même d'abord, car l'ouverture de l'esprit et des sens est synonyme de paix intérieure. Mais aussi pour l'autre ou les autres, car en ouvrant son mental et pourquoi pas son cœur, à qui que ce soit pour lequel nous avions de l'animosité avant, lubrifie les canaux d'estime, voire d'amour, les seuls par lesquels la vie peut circuler sans s'égratigner et vous avec. Voilà les amis, après cette analyse et ce petit exercice, ce petit double exercice, petit mais costaud, vous verrez qu'il n'est pas si difficile que ça de se sentir mieux à propos de tout. Même si avant, vous pensiez que le point de non-retour était atteint, soit avec une personne, une situation ou bien le monde dans son ensemble. Le principal est de se sentir bien. D'accord. Mais si vous arrivez, grâce à cette prise de conscience et la pratique régulière de ces exercices à vous sentir déjà mieux, bingo ! C'est le seul objectif et je suis heureux, si c'est le cas, d'avoir pu y contribuer. À ce propos, laissez-moi donc votre opinion ci-dessous en commentaire et partagez cette vidéo aux gens que vous considérez comme bornés et qui se gâchent la vie ou celle des autres malgré un fond que peut-être vous aimez chez eux. Et pour aller vers la paix dont j'ai parlé tout à l'heure et vers laquelle tout le monde aspire sans exception, pensez donc à visiter ma boutique en ligne où nombre de méditations guidées, composées et jouées par mes soins vous aideront à la trouver. Je vous souhaite la beauté dans l'œil.